Salut à tous, alors c'est André, dans cette nouvelle vidéo on va parler de l'art du cross-sell. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour réussir à augmenter vos ventes de 10, 15, 20% avec cette stratégie qui est très simple. Alors on entend parfois parler de cross-sell ou d'up-sell. Qu'est-ce que c'est que les différences entre ces deux stratégies ? Et bien le cross-sell ça consiste à vendre un petit produit complémentaire, alors que l'up-sell ça consiste plutôt à vendre une montée en gamme. Donc avec l'up-sell on est dans le même univers, alors qu'avec le cross-sell on va vendre un autre produit. Je vais vous donner des exemples et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Si on parle de cross-sell, vous l'avez très fréquemment, par exemple si vous allez dans les chaînes de fast-food. Vous prenez votre menu avec votre hamburger et souvent on va vous proposer de prendre un dessert ou un café. Et donc on va rajouter 2, 3 euros sur votre menu à 12, 13 euros. Autre exemple que l'on peut voir également très souvent en matière de cross-sell, c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans le monde de l'infoprenariat, qui consiste tout simplement à vendre un petit PDF, une petite formation supplémentaire, en plus du produit principal que vous venez d'acheter. L'up-sell c'est différent, ça consiste à vendre le même produit mais avec une gamme supérieure. Par exemple si vous achetez une voiture et que vous prenez l'option intérieur cuir, vous avez toujours la même voiture mais elle est plus luxueuse, c'est l'up-sell. De la même façon si vous achetez un ordinateur, vous avez parfois des options pour des processeurs plus ou moins puissants ou alors pour plus ou moins de mémoire. Là évidemment c'est également de l'up-sell, vous allez rajouter de l'argent pour avoir le même produit mais en fait plus performant ou plus confortable ou plus prestigieux. Alors d'un point de vue technique comment faire ? Aujourd'hui la plupart des systèmes de gestion de vente vous permettent de proposer des cross-sell de façon très simple. Moi dans mon système qui s'appelle Kuneo, il suffit simplement de paramétrer une petite case sur le formulaire de commande pour rajouter en proposition le produit de son choix. Que vous utilisiez Podia ou ClickFunnels, aucun problème, là encore vous pouvez facilement proposer des cross-sell à votre audience. Mais évidemment si vous n'utilisez aucun de ces systèmes, vous pouvez le faire également de façon très simple en utilisant la technique de la page Sandwich. Cette page Sandwich en fait c'est une stratégie toute simple, vous faites votre page de vente et en fait le bouton commander, au lieu de renvoyer directement sur le formulaire de commande, va vous renvoyer sur une page intermédiaire et sur cette page intermédiaire vous allez proposer deux options. Vous allez dire aux gens, voilà, option 1 vous achetez le produit seul, option 2 vous achetez le produit seul plus un produit complémentaire avec un prix qui est accessible. Et puis vous rajoutez deux boutons de commande, le bouton de commande numéro 1 renvoie vers le formulaire de commande pour le produit seul, le bouton de commande numéro 2 renvoie vers le formulaire de commande du produit principal plus l'upsell. Donc même si votre logiciel de gestion de vente ne vous propose pas d'option cross-sell, vous pouvez le faire très facilement avec la page Sandwich. Alors quels sont les types de produits que vous pouvez vendre en cross-sell ? Eh bien une stratégie toute simple c'est par exemple de vendre vos bonus. Peut-être qu'aujourd'hui dans votre formation vous avez rajouté des bonus gratuits, qu'est-ce qui vous empêche en fait de les faire devenir payants ? Donc vous allez vendre votre formation et puis vous allez rajouter en fait, vous allez créer un petit produit qui va reprendre vos bonus, vos bonus vous allez sortir, vous allez les sortir du produit principal et vous allez les proposer en plus. Donc les gens pourront acheter le produit principal seul ou alors le produit principal plus les bonus, ce qui vous permettra de facturer un petit peu plus cher. Vous pouvez bien sûr vous amuser à recréer un autre contenu. Par exemple une des choses les plus simples c'est de faire des fiches mémo ou des fiches techniques. Par exemple si vous avez une formation sur l'allemand, vous rajoutez en cross-sell des fiches vocabulaire ou alors des fiches culture pour s'insérer dans la vie allemande quand on devient expatrié. Vous pouvez aussi tout simplement recréer une petite vidéo supplémentaire de 30, 40, 50 minutes. Par exemple si votre thématique c'est celle du tir à l'arc, vous pouvez tout à fait proposer une petite formation supplémentaire par exemple sur la préparation mentale. Si vous avez sorti une formation sur l'immobilier, vous pouvez proposer en cross-sell une petite formation supplémentaire pour investir spécialement dans les parkings. Maintenant vous allez peut-être vous demander quel niveau de prix vous pouvez pratiquer. Et bien c'est très simple, vous pouvez rajouter des cross-sell pour n'importe quel type de formation. Des formations économiques ou des formations premium. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire un produit complémentaire qui va coûter entre 10 et 20% du prix du produit principal. Donc si votre formation principale est à 100 euros, vous pouvez le faire entre 10 et 20 euros. Si votre formation principale coûte 1000 euros, vous pouvez le faire entre 100 et 200 euros. Alors pourquoi est-ce que des gens voudraient acheter votre produit en cross-sell ? Et bien là c'est à vous d'être futé et de vraiment choisir un produit qui résout un petit problème très défini de votre audience. Je vous ai parlé du mental pour le tir à l'arc, je vous ai parlé des fiches culture pour des cours de langue. Si vous aviez un blog sur la gestion du divorce, vous pourriez faire une fiche technique sur comment choisir son avocat. En gros ce sont des produits qui vont être extrêmement utiles, qui vont être extrêmement bien définis et qui vont en vidéo durer 30-50 minutes et sur un PDF faire entre 20 et 30 pages. L'essentiel c'est d'avoir quelque chose qui est concret et qui répond à un vrai problème de votre audience. Voilà, à vous de jouer, allez-y, commencez à créer ces petites formations complémentaires. Proposez-les lorsque vous vendez vos produits principaux et vous verrez que vous réussirez à augmenter très facilement votre chiffre d'affaires avec un minimum de travail supplémentaire. Voilà, je vous invite à rejoindre la newsletter de Traficmania. Vous recevrez vos guides copywriting mais vous recevrez également des astuces par email que je ne partage qu'avec mes inscrits. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt.